Musique Salut à tous, c'est parti pour une 9e compilation sur notre cher Amtrak CPC avec Batman The Movie, Sorcery, Sidearms et Fruity Frank. Pour débuter cette compilation, Batman The Movie, jeu édité et développé par Ocean Software en 1989, Mike Lamb et Darren Drake en sont les concepteurs et les zolies musiques sont signés Jonathan Dunn et Matthew Cannon. Le jeu est bien entendu inspiré du film Batman de 1989 réalisé par Tim Burton, avec entre autres Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger pour les rôles principaux. Le scénario du jeu reprend donc le thème du film, à savoir stopper les plans délirants du Joker dans la ville de Gotham City. Dans le premier niveau, Axie Chemicals, le joueur doit trouver la sortie et Jack Tapier, qui n'est pas encore devenu le Joker. Pour se défendre face à ses adversaires, Batman peut lancer des batarangs et utiliser son bat-grappin pour accéder aux différentes plateformes. La partie commence avec trois vies et Batman dispose de choses de vitalité plutôt bien foutues. En effet, lorsqu'il se fait toucher, le visage de Batman disparaît petit à petit pour laisser apparaître celui du Joker. Les vies sont représentées par le logo du héros et il y a également un chrono. Donc, il faut se manier le train et ne pas traîner dans les niveaux. A gauche, on trouve le score et le top score. Batman The Movie est un jeu action plateforme, en tout cas pour les levels 1 et 5. Les levels 2 et 4 sont plutôt des niveaux de pilotage puisque le joueur se retrouve aux commandes de la Batmobile et de la Batwing. Dans le niveau 2 justement, Batman doit éviter les véhicules du Joker et les barrages de la police. Des flèches indiquent la direction à prendre pour s'échapper. Dans le level 3, le joueur doit trouver la combinaison des trois produits que le Joker a mélangé pour obtenir le Smilex. Tout ça en moins d'une minute. Un composé chimique qui tue ses victimes en laissant sur leur visage un rictus de mort. Sympathique, non ? Pour le level 4, avec la Batwing, Batman doit couper les fils des ballons remplis du fameux gaz de Smilex. Dans le cinquième et dernier level, la cathédrale, niveau de plateforme comme dans le premier, Batman doit encore attraper le Joker et cette fois l'éliminer. Batman The Movie est un excellent jeu sur ses PC. Le jeu est en mode 0 et est très joli graphiquement. L'animation des personnages est tout à fait correcte et le jeu est assez fluide. Les musiques du jeu sont agréables et les bruitages réussis. Même si à notre époque, ça peut parfois piquer les oreilles mais il faut se remettre dans le contexte fin des années 80. Si vous êtes un fan de Batman, ou pas d'ailleurs, c'est un jeu qu'il faut avoir essayé au moins une fois sur notre cher CPC. C'est du très bon, même si les phases de pilotage ne sont pas exceptionnelles. Batman The Movie est la troisième et dernière adaptation du héros de DC Comics créé par Bob Ken sur Amstrad CPC. Il y avait déjà eu Batman en 1986 et Batman The KpQ Traders en 1988. A noter qu'une version du jeu sera portée sur la console Amstrad de la GX 4000 en 1990. A noter qu'une version du jeu sera portée sur la console Amstrad de la GX. Torcery, un jeu Virgin Games développé par The Gang of Five sur une idée originale de Martin Wheeler. Le jeu est sorti en 1985 et il rafflera la même année un tilt d'or Canal Plus dans la catégorie Meilleur logiciel d'aventure action. Pour info, la musique d'intro est tirée de l'apprenti sorcier du compositeur français Paul Ducasse. Dans Sorcery, le joueur incarne un magicien qui doit retrouver et délivrer 8 compagnons magiciens qui ont été faits prisonner par un terrible nécromancien assoiffé de pouvoir. Bienvenue dans un monde fait de magie et de sorcellerie. Le jeu se joue uniquement au joystick ou à la manette selon votre équipement. Les décors sont vus de profil, je dirais, et le personnage flotte, si je puis dire, sur l'écran. Car lorsqu'on lâche la manette, le sorcier va systématiquement descendre en bas de l'écran. En fait, il est tout bonnement sensible à l'apesanteur comme tout le monde. Le sorcier débute avec un niveau d'énergie à 99%. Evidemment, tout contact avec un ennemi va faire irrémédiablement baisser le coup pourcentage et les ennemis peuvent être très très collants. Heureusement, il est possible de restaurer ce niveau de vie en se posant sur un chaudron. Le temps non plus n'est pas illimité. Il est symbolisé par un grimoire en bas à droite qui s'efface petit à petit. La barre de texte indique l'endroit où l'on se trouve ainsi que l'objet transporté. Ah, attention aussi, le sorcier n'aime pas l'eau. Non pas qu'il soit alcoolique, mais tout contacte avec elle et c'est la mort instantanée. Pour pouvoir libérer, délivrer, non ta gueule, ses compagnons, le sorcier va devoir trouver l'objet adéquat qui lui permettra d'ouvrir la porte du cachot. Et pour chaque prisonnier, il y a un objet particulier. 8 sorciers, donc 8 objets spécifiques pour les délivrer. Sachant que notre personnage ne peut transporter qu'un objet à la fois et qu'il ne peut pas en lâcher un sans en prendre un autre. Le sorcier peut utiliser des attaques en récupérant des items, comme un sort, une épée, une hache, etc. Là aussi, chaque arme n'est mortelle que pour des ennemis particuliers. Seul le sort est efficace contre toutes les saloperies à l'écran. La chose plutôt bien vue par les programmeurs, un ennemi une fois tué ne réapparaîtra pas de la partie. Pour ouvrir certaines portes bloquées, il faudra utiliser une feuille de lisse ou un bouclier. Donc il y a sacrément intérêt à faire travailler ses ménages pour s'en sortir. Un plan peut être bien utile pour se repérer dans l'univers de sorcerie. Surtout qu'à chaque début de partie, le joueur se retrouve projeté aléatoirement dans un écran du jeu. Une map est disponible sur le site CFC Power si vous le souhaitez. La sorcerie n'est pas exceptionnelle graphiquement. Bon, certes, on est en 1985, faut pas trop en demander. Mais il est très coloré et le personnage est un modèle de fluidité. Les bruitages sont peu nombreux mais tout à fait convenables. Sorcerie est un très bon jeu qui demande surtout de la réflexion et de la mémoire. C'est sûr qu'il en met pas plein les yeux mais il vaut le détour. A noter que la même année, Amsoft sortira Sorcerie Plus. Le scénario reste le même mais en plus il faudra vaincre le nécromancien. Et il sera disponible intégralement en français. Bien tritré. Bien tritré. Bien trit чистé. Bien trit pén slack. Bien trit��. Bien tritalo. Bien tritור. Bien trit jeunes. Voilà une seuleands extérieure. Simits les yeux. Alors une heure egiver de richesse. Side Arms, jeu sorti en 1997, développé par Probe et distribué par Go, une marque de US Gold. Ce jeu est la nouvelle version du jeu de Capcom, sorti un an plus tôt en arcade. Il a été conçu par Noritaka Fudamuzi et Kyaji Okamoto. En arcade, il est connu sous le nom de Hyperdune Side Arms. Dans ce Shoot Them Up, Joobla 2 simultanément, le joueur incarne un mecha qui, vous doutez dans ce genre de jeu, doit sauver la planète Terre d'une infâme race extraterrestre qui a décidé d'envahir notre belle planète. On ne peut pas dire que les considéreurs du jeu se sont cassés le cul pour trouver l'histoire du jeu, mais bon, on a habitué avec les shmups spatiales. Pour exterminer l'horrible boson, maître des aliens, le lieutenant Henry et le sergent Sanders doivent affronter des vagues d'attaques incessantes ou presque d'êtres d'un autre monde. Les items permettent d'upgrader les performances du mecha. Après avoir abattu certains ennemis, il laisse traîner une option. En tirant sur ces items, le joueur pourra sélectionner son type d'armes. Quatre sont disponibles en plus du Po, qui permet d'augmenter la vitesse du mecha. Attention aux pots inversés qui, eux, feront perdre la vitesse par contre. Pour alterner entre les armes, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle du clavier. Le jeu se déroule sur cinq niveaux en continu, et à chaque fin de niveau, ce sera toujours le même boss. Boson, mais il sera juste un peu plus résistant à chaque fois et c'est tout. Avouez que c'est frustrant. On aurait aimé avoir le même boss que dans la version arcade. Déjà que les cinq niveaux se ressemblent plus ou moins, seul le décor, qui se limite juste au bas de l'écran, sera différent. On ne peut pas dire qu'il se soit pris la tête pour effectuer le portage. On ne peut pas dire non plus qu'on soit harcelé par des hordes d'ennemis à l'écran. Il y a même des fois où il ne se passe rien. On peut clairement dire qu'on s'emmerde en jouant en Side Arms. On ne retrouve pas du tout le plaisir d'un shoot vm up nerveux. Alors ok, on est sur CPC, mais là franchement, c'est mou. Clairement, Side Arms est raté sur CPC. Bon, j'ai vu aussi les versions C64 et Amiga, et on ne peut pas dire qu'ils aient fait beaucoup mieux sur ces machines. Le jeu est mou, l'animation moyenne, les graphismes moches, seuls les bruitages et la musique s'en sortent avec les honneurs. Et encore, au bout d'un moment, la musique casse un peu les couilles, je trouve. Évidemment, une fois arrivé au bout du jeu, ne vous avez pas un bel écran de fin, ni même un simple message de félicitations. Non, non, c'est retour à l'écran titre direct. Bon, vous me direz, c'est pas le seul jeu sur CPC à faire ça, mais bon. On s'emmerde dans tous les sens du terme pendant 5 niveaux à abattre les mêmes ennemis et les mêmes boss, et on a droit à rien en fin de jeu. Ça donne vraiment pas envie d'y retourner après. Bon, je pense que vous l'aurez compris, Sidearms n'est vraiment pas un jeu indispensable sur CPC. Niveau Shoot Vem up, il y a bien mieux sur la bécane. Comme Nemesis, par exemple, que je vous avais présenté sur ma première comprimée. CPC. 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 Eh oui, notre ami Frank n'a pas attendu le slogan de prévention à la con pour se mettre fruits et légumes. Enfin, lui, c'est surtout les fruits, son truc. Fruity Frank, connu aussi sous le nom de Tutti Frutti, a été conçu et développé par Steven et Sean Wallace en 1984. Il a été édité par la société Kuma Computers. Frank est un grand verger, mais voilà, il y a plein de drôles de bestioles qui s'y sont installées. Et apparemment, ces grosses deux bêtes aimeraient bien bouffer notre petit Frank. Lui, il veut juste ramasser ses bons fruits et bien se gaver jusqu'à en choper la chiesse. Parce qu'à manger autant de fruits, ça doit bien lui retourner le bide, je pense. Le but du jeu est donc extrêmement simple. Évitez les vies d'une bestiole et ramassez tous les fruits présents à l'écran, sauf les pommes qui, elles, seront mortelles si elles tombent sur Frank ou sur les monstres. Attention, car les vémirs sont aussi capables de creuser des galeries tout comme le héros du jeu. Mais Frank possède une arme secrète. Il peut utiliser des noisettes pour éliminer ses adversaires. Après un lancer, il faudra trois secondes pour générer un nouveau projectile. Le but du jeu est uniquement le scoring, car le nombre de niveaux est illimité. En fait, il reboute après sept niveaux. Si vous démarrez le jeu en mode slow, le jeu passera automatiquement au niveau médium puis fast en avançant dans la partie. Tous les mille points, le joueur recevra une vie supplémentaire. Freaky Frank est un portage assez libre de Mr. Doe, sorti en arcade en 1982 et développé par Universal. Donc, on ne peut pas dire que le jeu soit une copie de Bulldor Dash, sorti lui aussi en 1984. Chose qu'il en aurait pu penser. Le jeu ne paye pas une mine, mais est fortement addictif. Un pur jeu de scoring où on va sans cesse recommencer pour améliorer son score. Les graphismes sont colorés et tout mimi. Les bruitages sont rigolos. Les musiques sont inspirées de comptines britanniques et américaines. Il y en a sept, autant que de niveaux dans le jeu. ... Sous-titrage ST' 501 Fruity Frank est vraiment un jeu super fun et toujours amusant à jouer à notre époque. Lancez une partie et vous allez voir que vous aurez du mal à décrocher. Il y a juste une question que je me pose. D'où viennent ces bestioles ? Est-ce le fruit d'une manipulation génétique ? Ok, elle est nulle, je sors. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez si vous le souhaitez. A bientôt pour une dizaine de compilations Amstrad CPC.